Et nous allons vous montrer des images magnifiques du festival de Namur. L'envoyé spécial s'appelle Paul-Henri Burion, qui est en duplex avec la présentatrice du JT, et à côté en cycliste, qui est totalement déchaîné, regardez. Le festival international du film francophone à Namur commence ce soir. Nous allons tout de suite en savoir plus avec Paul-Henri Burion, que nous rejoignons sur place. Paul-Henri, quelles sont les grandes lignes de ce festival ? Ne vous retournez pas, je crois que quelqu'un vous suit, là. Oui, je suis bien encadré. Fabienne, on peut dire tout d'abord que le festival international du film francophone, c'est tout d'abord une ville qui se transforme. Namur va vivre au rythme du festival pendant huit jours. On pourra voir ici 150 films dans trois salles différentes. On a même ici aménagé au cœur de la ville une salle pour la projection de ce soir. Alors, le festival depuis son origine se bat pour promouvoir les cinéastes francophones de par le monde. Bonjour Fabienne ! Bonjour, bonsoir Benoît ! Et donc, à l'issue de cette semaine, le jury va bien sûr récompenser des films, mais ce qui prévaut à Namur, c'est bien sûr la convivialité, vous l'aurez remarqué. On vient ici pour rencontrer des comédiens et ils sont facilement accessibles. Alors, Paul-Henri, on faisait jusqu'ici un gros semblant de rien, mais il y a donc Benoît Poulvourde qui se trouve à vos côtés. Oui, pour le... Puisque ce soir, le film d'ouverture, c'est donc le vélo de Guylain Lambert, Benoît. Bonsoir. Nous n'avons pas le retour, Fabienne ! Bien, effectivement. Fabienne, nous n'avons pas le retour une fois de plus ! Mais qu'est-ce qu'ils font, bordel ? Allons-y. Plus vrai que vrai. Plus vrai que vrai. Avec Benoît, c'est comme avec Nickel et c'est du...